Générique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission organisée par le Master 2, droit de la responsabilité médicale à l'Université catholique de Lille, à vos droits. Aujourd'hui, nous accueillons Anissa, étudiante en Master 2, afin de débattre sur le thème du patient acteur de santé, qui est aujourd'hui plus que d'actualité en France, dans une France où la démocratie sanitaire est omniprésente. On parlera d'ailleurs, Anissa, plus en profondeur de cette notion de démocratie sanitaire, qui est un terme novateur. Alors, en effet, depuis toujours, le médecin est considéré comme le sachant, le papa, celui qui sait tout, qui résout tout et qui jouit d'un certain pouvoir du fait de ses connaissances. C'est ce qu'on appelle le paternalisme médical. Or, cette appellation était vraie du temps de nos parents, de nos grands-parents, mais ce n'est aujourd'hui plus d'actualité, puisque le patient revendique ses droits, ses choix et ses décisions sur sa santé. Cela s'est observé notamment à la suite de divers scandales, comme l'affaire du sang contaminé, où la population a complètement perdu confiance en la communauté médicale. Aujourd'hui, le patient choisit de se soigner ou pas, il peut se renseigner en amont et fait tout simplement partie intégrante du processus médical, et dont les conséquences sont évidemment une plus grande place du patient dans le processus, mais également la naissance d'une responsabilité toute particulière pour le professionnel de santé, la responsabilité médicale. Alors, d'abord, nous allons faire un rapide état des lieux du système actuel. Anissa, en quoi le patient est-il aujourd'hui acteur de sa santé ? De nos jours, le patient joue un rôle de plus en plus actif au sein de sa santé, ce qui reflète une évolution majeure dans la manière dont est perçue et pratiquée la médecine en France. On le voit notamment à travers plusieurs phénomènes. En premier lieu, on a, grâce à Internet et aux technologies numériques, le patient a un accès facile à diverses informations sur les conditions médicales, les options qui lui sont proposées, les traitements, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées sur les soins envisagés. En plus, on a les médecins qui, eux, ont adopté une approche collaborative avec les patients, ce qui leur permet d'être beaucoup plus impliqués dans le processus décisionnel. Et enfin, du coup, cela est notamment dû à la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui a su introduire des principes fondamentaux tels que le droit à l'information et le consentement éclairé. Donc, la population est aujourd'hui plus consciente de l'importance de la prévention, de l'autogestion des maladies chroniques, et elle est davantage encouragée à adopter un mode de vie sain, à surveiller sa propre santé. Et puis, parlons également de la recherche médicale. De plus en plus de patients y participent activement en tant que partenaires, notamment en partageant leurs données de santé, leurs expériences. Et du coup, leur contribution est précieuse, dès lors qu'elle permet de faire avancer la science et de développer de nouveaux traitements. Alors, tu as évoqué la loi Kouchner de 2002, le droit à l'information, le consentement, qui sont des principes juridiques centraux de la responsabilité médicale. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, du coup, l'information du patient représente un réel devoir pour le professionnel de santé qui doit informer correctement le patient sur son état, sur les traitements qui sont proposés, les avantages ou encore les inconvénients inhérents à ses derniers, ou encore les alternatives éventuelles. Juridiquement, cela reste une obligation pour le professionnel de santé qui doit informer le patient de façon claire et compréhensible afin de l'aider dans le choix thérapeutique qu'il va devoir faire. Et justement, cette information détaillée va permettre d'avoir un consentement éclairé à l'acte de soins qui va garantir la possibilité pour le patient d'accepter ou de refuser justement les soins en connaissance de cause. Ce consentement renforce ainsi l'autonomie du patient, également à travers la notion de décision partagée, ce qui implique que la décision finale sera prise entre le patient et le professionnel de santé et ce n'est plus imposé directement au patient. Ces notions d'information et de consentement ne viennent pas de nulle part et font suite notamment aux désastres médicaux de la Seconde Guerre mondiale, marqués par des expériences médicales non éthiques sur la personne humaine. Alors c'est très intéressant et c'est là qu'on se rend compte finalement des véritables armes juridiques dont dispose le patient aujourd'hui pour mettre en cause la responsabilité de son médecin. Alors nous tenions à répondre à une question récurrente dans la communauté médicale vis-à-vis de cette crainte d'être mise en cause dans un procès et quels seraient finalement les bons réflexes juridiques à avoir pour éviter cette mésentente le plus possible. Alors Anissa, interromps-moi si je me trompe. D'abord ce serait de prêter la plus grande attention au patient à ses préoccupations, à ses besoins, lui donner une information éclairée de manière à ce que lors de la consultation on puisse notamment appréhender ses appréhensions, les éventuelles questions que le patient aurait, c'est ça ? Oui absolument, c'est ça. Il faut savoir sonder le patient, l'informer le plus possible, c'est primordial. Il faut être clair, compréhensible, vulgariser les termes médicaux, notamment par les professionnels de santé. Et parfois ces derniers peuvent le faire par écrit, notamment à travers les brochures informatives ou sur les suivis de consultations directement où on retrouve notamment la phrase « Le patient a eu connaissance, a été informé ce jour de telle ou telle information ». Effectivement, parce que l'information, elle permet au patient de prendre une décision éclairée sur le choix de traitement, alors des choix de traitement qui lui ont été exposés préalablement. Et évidemment, les conséquences et les risques que ces potentiels traitements peuvent entraîner parce que le médecin n'est plus le sachant, le tout puissant, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de décision, au contraire, il aide à la prise de décision du patient sur sa santé, en fonction notamment de ses valeurs religieuses ou culturelles, ou même tout simplement de ses désirs profonds, de ses objectifs de santé. Alors une petite précision rapide également sur le consentement, il est très utile pour le professionnel de santé qui effectue des actes médicaux et notamment des actes médicaux qui sont à risque de faire saigner une décharge de responsabilité comme quoi le patient consent aux soins. Oui, absolument. Maintenant, c'est une pratique courante chez les professionnels de santé, justement pour prévenir d'éventuels risques. Il ne faut surtout pas oublier de lister les risques principaux. Les informations qui ont été données, c'est une protection supplémentaire qui leur est accordée. Alors, autre possibilité pour le médecin, éduquer le patient sur sa santé, l'encourager à adopter un mode de vie sain. Donc ça passe évidemment par le sommeil, l'alimentation, le sport, la gestion du stress. Et ça encourage notamment le patient à être au cœur de sa santé et de sa bonne tenue. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus populaire, notamment avec les nouvelles technologies, les technologies de santé telles que les dossiers médicaux électroniques, les applications de santé, les montres connectées qui sont des vraies preuves d'engagement du patient dans sa propre santé. Alors, parlons de ce fameux terme qu'on a évoqué en début d'émission, la démocratie sanitaire. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est un terme issu de la loi Kouchner de 2002. Peux-tu nous en dire plus ? Oui. Alors, la notion de démocratie sanitaire démontre l'idée de renforcer la participation des citoyens et du patient au sein du système de santé français. Et cela se traduit par plusieurs principes qu'on va en évoquer deux. Désolée. Tout d'abord, on reconnaît le droit aux usagers du système de santé tels que les patients, les familles de patients, les représentants d'associations de patients à être impliqués au sein des décisions. Et notamment, on sollicite leur présence dans les comités de suivi ou les instances de concertation. Et ensuite, on garantit également aux patients un accès à des informations claires, compréhensibles et surtout transparentes sur les droits du patient en général. Alors, c'est intéressant car la démocratie sanitaire repose également sur des droits fondamentaux comme le droit à l'information, le consentement, on l'a évoqué précédemment. Mais également, la confidentialité des informations médicales, le respect à la vie, la dignité humaine, évidemment. C'est le droit, finalement, pour le patient d'être traité avec respect et d'être entièrement considéré par la communauté médicale. Oui, exactement. En effet, cette notion de démocratie sanitaire va encourager le dialogue, la collaboration entre le médecin et le patient parce que le but de tout ce processus reste de répondre aux besoins et à la demande du patient. Donc, il y a un objectif de guérison de la part des professionnels de santé, bien qu'il reste tenu à une obligation de moyens et non de résultats. Et puis, l'éducation thérapeutique, également, parlons-en un petit peu. Aujourd'hui, elle est totalement avérée et mise en avant dans notre société. Elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé et elle consiste, en fait, dans le fait d'aider le patient à acquérir ou maintenir des connaissances, des compétences dont il aura besoin pour mieux gérer sa santé au quotidien. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est très intéressant, le terme que tu as évoqué. Donc, en fait, c'est l'éducation du patient à prendre soin de soi-même. Comment ça se matérialise concrètement ? Alors, cette notion a deux terminologies principales. D'une part, on parlera d'éducation du patient dans le soulagement de ses symptômes, apprendre au patient à prendre en compte les résultats de ses automesures, d'adapter les doses du traitement et ou encore de réaliser des gestes techniques tels que la prise d'insuline pour les diabétiques. D'autre part, on fera référence à l'acquisition des compétences d'adaptation, ce qui se traduit par l'apprentissage au patient de la prise de décision permettant de résoudre les problèmes de santé liés au stress, à son anxiété, etc. Alors, en fait, on se rend compte que cette auto-éducation, si je puis dire, elle peut se faire finalement comme on l'a dit précédemment, par la recherche d'informations, dans des ressources que le patient peut consulter lui-même et puis aujourd'hui, il y a pas mal de groupes d'entraide ou des consultations individuelles, des stages qui offrent des apprentissages ou même le partage d'expériences sur des problématiques de santé à des citoyens qu'on pourrait qualifier de lambda. Ce qu'on comprend finalement, c'est la réelle volonté d'autonomiser les patients pour qu'ils puissent prendre en charge leur propre santé de manière efficace. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci, Anissa, d'avoir développé sur ce sujet. Ce fut très instructif. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de À vos droits. et à vos droits. Merci. Merci.